What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo pour cause, voilà on a déménagé, il y a pas mal de choses qui sont passées dans nos petites vies mais voilà on va reprendre un rythme un petit peu plus régulier à partir de maintenant et aujourd'hui je voulais tout simplement vous communiquer les dernières nouvelles alors c'est vraiment des nouvelles qui datent de ces 2-3 derniers jours tout simplement parce que voilà il y a des choses vraiment très intéressantes alors avant toute chose je tiens tout d'abord à vous demander si vous voulez une vidéo résumé de toutes les news qui sont sorties ce mois-ci, il y en a eu vraiment énormément voilà on n'a pas pu vous les communiquer puisqu'on n'avait pas le temps pour le faire mais voilà si jamais vous le voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo et deuxième chose également, demain soir on sera en stream à partir de 19h pour la découverte du nouvel événement donc le Solstice des héros, voilà on sera en stream directement sur cette chaîne YouTube allez c'est parti, je tenais à vous communiquer donc comme je vous l'ai dit les toutes nouvelles, les toutes dernières nouvelles vraiment fraîches sur Destiny 2 alors tout simplement dans un premier temps ça va être une interview qu'a donnée Game Informer avec 2 personnes de chez Bungie et dans un deuxième temps on va reprendre ensemble les news les plus importantes de la Bungie Weekly Update allez dans un premier temps je vous l'ai dit donc Game Informer des Game Informer à chaque fois vraiment à chaque DLC ou à la sortie de Destiny 2 c'est vraiment le site qui a le plus d'informations à partager et du coup là ils ont pu tenir directement une petite interview donc 2 journalistes ont pu poser des questions à Steve Cotton et à Scott Taylor qui sont donc 2 chefs d'équipe de chez Bungie qui ont bossé sur l'extension Renegade alors dans un premier temps il faut savoir qu'il y a 2 armes exotiques qui sont vraiment très appréciées sur D1 qui vont faire leur grand retour donc il s'agit d'une dernière parole, donc un revolver et de la poupée vaudou, un fusil à impulsion alors franchement moi la poupée vaudou j'ai vraiment énormément joué avec le dernière parole un peu moins mais je sais qu'il était vraiment très apprécié de la communauté notamment au niveau du PVP c'était une arme qui était vraiment très utilisée à l'époque alors on va voir ce que ça va donner et peut-être que ces armes auront également leur catalyseur donc à voir un petit peu les bonus qu'elles vont obtenir à ce moment là en parlant des exotiques on apprend également à travers de cette interview qu'il y aura beaucoup plus de quêtes mais également des contrats exotiques alors franchement c'est une très bonne nouvelle et surtout pour ceux qui ont dû faire la quête du Murmure du Vert dernièrement c'est vraiment une excellente quête exotique donc qui dure sur 3 semaines si vous voulez compléter le catalyseur et franchement si Bungie continue dans ce sens là ça sera vraiment une très bonne chose pour l'extension Renegade en parlant du Murmure du Vert également on apprend au travers de cette interview que cette arme restera en arme lourde elle ne passera pas en arme secondaire mais restera bien en arme lourde un petit peu comme le pompe donc légende d'Acrius c'est pas trop mal puisque ça veut dire qu'on pourra pourquoi pas jouer avec 3 snipers donc un sniper en principal donc un sniper cinétique un sniper en secondaire et donc le Murmure du Vert en arme lourde alors vraiment si jamais on a un boss à taper de loin 3 snipers ça peut être assez intéressant à utiliser au niveau du PvE et puis ça peut donner également un petit peu de challenge au niveau du PvP en parlant des armes il faut savoir qu'il y aura désormais un nouveau système d'infusion vous pourrez infuser n'importe quelle arme du même type c'est à dire que vous pourrez infuser toutes les armes cinétiques entre elles par exemple vous pourrez infuser un fusée automatique cinétique sur un revolver cinétique par contre si l'arme n'est pas du même type donc par exemple un revolver avec un fusée automatique vous coûtera beaucoup plus de ressources qu'un revolver sur un revolver mais voilà toujours est-il que c'est assez intéressant on revient plus au système de D1 vous pourrez infuser toutes les armes cinétiques entre elles toutes les armes secondaires entre elles et toutes les armes lourdes entre elles au niveau de l'histoire de l'extension Renegra vous savez qu'il y a 8 barons qui s'échappent de la prison des vétérans avec Uldren et bien on apprend également via cette interview que chacun des barons aura un loot exclusif alors par contre de mon côté je ne sais pas quand est-ce qu'on va rencontrer ces barons peut-être que vous vous avez eu l'information voilà j'ai pas pu tout suivre je vous l'ai dit on n'avait pas beaucoup de temps j'ai pas pu beaucoup m'intéresser à Destiny ces dernières semaines en tout cas il faut savoir que chacun des 8 barons aura son propre loot exclusif et enfin on va parler rapidement du raid le raid corrompu a bien été confirmé voilà donc il y avait une espèce de rumeur qui parlait d'un raid corrompu et bien ça a bien été confirmé via cette interview on a appris également il y a quelques semaines que le boss serait un personnage féminin donc certains pensent pourquoi pas à Savatoun mais voilà il n'y a vraiment aucune information concernant le nom du boss on sait juste que ça sera un personnage féminin et dernière information importante surtout pour ceux qui ont envie de récupérer les nouveaux équipements donc de Renegra assez rapidement sachez que seuls les jetons de l'épreuve, de l'avant-garde et les pièces d'armurier vous permettront de looter ces équipements de l'an 2 les jetons des différentes planètes, du raid, etc. tous les autres jetons permettront d'obtenir uniquement les items de l'an 1 donc n'hésitez pas à farmer le PVP ou les assos si jamais vous voulez récupérer des jetons qui vous permettront d'obtenir ces équipements de l'an 2 voilà on a fait le tour un petit peu des informations principales qui ressortaient de cette interview de Game Informer désormais on va attaquer les news qui ressortent directement de la Bungie Weekly Update la première information importante c'est que Bungie va faire un stream le mardi 7 août à 19h donc ce sera à la fois sur Twitch et sur Youtube et à ce moment là Bungie dévoilera les nouveautés au niveau du combat de l'an 2 donc au niveau du PVP donc c'est plutôt intéressant pour le joueur PVP si vous voulez suivre un petit peu ce stream on devrait apprendre beaucoup de nouvelles choses concernant le PVP pour l'extension Renegra et on sait déjà par ailleurs que le Time to Kill va être réduit pour la sortie de l'extension c'est à dire que les dégâts vont être augmentés et qu'il vous faudra donc moins de temps pour éliminer un adversaire et franchement ça c'est plutôt une bonne chose je pense que c'est à cause de ça qu'il y avait bien beaucoup de Team Shot sur Destiny 2 et je pense que ça va donner vraiment un bon coup de fouet au PVP moi même je pense que je vais retourner, j'y jouais pas du tout je pense que je vais retourner faire un tour sur le PVP à la sortie de cette extension la feuille de route du développement de Destiny 2 a également été mise à jour donc vous la connaissez certainement c'est ce tableau voilà il est mis à jour régulièrement et cette fois-ci donc on a la mise à jour 2.0.0 qui sera déployée le 28 août donc voilà on apprend une nouvelle date un patch arrivera le 28 août et c'est plutôt bon ce que fait Bungie puisque ça vous permettra déjà dans un premier temps de pouvoir pré-télécharger l'extension c'est vraiment la première fois qu'ils font ça sur Destiny 2 d'habitude il faut tout télécharger le jour de la sortie et bien là voilà vous pourrez tout pré-télécharger une semaine avant la sortie de l'extension et c'est une très bonne chose pour ceux qui ont des petites connexions le 28 août également donc le jour du déploiement de la mise à jour 2.0.0 on aura également la mise en place de la modification des emplacements d'armes c'est à dire qu'on va pouvoir prendre en main une semaine avant la sortie de l'extension ce nouveau système et ça c'est vraiment une bonne chose on va pouvoir s'habituer un petit peu aux classes dire tiens ça c'est mieux que ça enfin voilà c'est vraiment super sympa de mettre ça en place et on aura également la possibilité de supprimer les revêtements en groupe voilà si un revêtement vous en avez 300 vous trouvez ça moche vous pourrez tout supprimer d'un coup ça également depuis le temps que je l'attends j'ai tout le temps des revêtements au commis des postes et ça me saoule alors ça ça va enfin arriver ça va faire du bien et il y aura également l'ajout de 200 slots dans le coffre donc en tout désormais on aura 500 emplacements dans le coffre et tout ça ça arrive dès le 28 août à l'arrivée de l'extension Renéga on aura également la modification des objectifs quand vous allez ouvrir la carte céleste alors vous savez aujourd'hui vous ouvrez la carte céleste vous pouvez voir directement tous vos jalons qui apparaissent sur la gauche et bien une fois que ces changements seront déployés la fenêtre des jalons portera des activités suivantes c'est à dire que désormais vous aurez affiché les activités critiques ce sont des missions incontournables telles que la campagne ou des poursuites de nouvelles doctrines il y aura également les prochaines étapes de quête c'est à dire que les prochaines étapes de quête n'apparaîtront plus dans votre inventaire mais directement dans la fenêtre des jalons ça sera beaucoup plus clair et on aura également les jalons classiques qui resteront affichés à travers la Bungie Weekly Update on apprend également qu'il y aura 3 nouvelles façons d'acquérir des engrammes puissants dans l'extension Renéga la première ce sera un tout nouveau système de défis qui va remplacer aujourd'hui la façon dont on suit les jalons donc les jalons vont être si vous voulez transformés en une sorte de défi il y aura également des quêtes et des contrats qui offriront de meilleurs équipements elles seront affichées directement sur la carte céleste et les récompenses seront indiquées à travers le résumé de ces contrats et de ces quêtes et la troisième chose ce sont des nouveaux mystères alors là bien évidemment qui dit mystère dit pas plus d'informations puisque voilà ils veulent pas en dévoiler plus et c'est plutôt bon mais on peut penser pourquoi pas à la quête du murmure de verre qui a apparu récemment pourquoi pas ce genre de choses en tout cas ça a vraiment plu à la communauté je pense qu'il faut vraiment continuer dans ce sens là au travers de la Bungie Weekly Update Bungie a également voulu répondre aux interrogations des joueurs concernant le pass annuel alors pour ceux qui n'ont pas suivi je fais un petit résumé rapide l'extension Renéga qui sortira donc le 4 septembre prochain est disponible sous trois versions la première c'est l'édition standard vous avez uniquement l'extension ça coûte 40 euros il faut savoir que pour ceux qui ont le season pass de l'année 1 ça ne fonctionne pas il va falloir remettre la main au portefeuille il va falloir repayer pour cette extension la deuxième version vous avez l'extension Renéga plus le pass annuel ça coûte 70 euros et enfin la troisième version qui est l'édition digitale Deluxe vous avez l'extension Renéga vous avez également le pass annuel et en plus vous avez un spectre des petites choses cosmétiques que vous pourrez utiliser in-game pour ma part si vous me posez la question j'ai précommandé l'édition à 70 euros qu'est-ce que le pass annuel ? alors le pass annuel beaucoup se sont posé la question est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'édition à 70 euros pour avoir le pass annuel ? Bungie a détaillé un petit peu ce que ça allait contenir donc dans un premier temps il faut savoir que dans l'année on aura 3 ajouts de contenus exclusifs le premier viendra à l'hiver 2018 il s'appelle l'arsenal sombre le deuxième viendra lui au printemps 2019 et s'appellera Joker le troisième viendra à l'été 2019 et s'appellera Pénombre chacun de ces contenus ajoutera les choses suivantes plus d'activités de haut niveau plus d'armes et d'armures des nouveaux et des anciens exotiques feront leur apparition plus de défis de haut niveau plus d'entre-deux raids des récompenses exclusives plus de triomphes à collectionner et plus de légendes à découvrir alors franchement moi le pass annuel alors moi je suis vraiment un joueur qui joue énormément à Destiny 2 si jamais vous êtes dans le même cas que moi je vous conseille fortement d'acquérir le pass annuel donc de prendre au moins la version à 70 euros alors je ne sais pas du tout si Bungie va commercialiser le pass annuel seul franchement je pense que oui après à quel prix il sera je ne sais pas puisque là par exemple pour l'édition Renegade plus pass annuel qui est à 70 euros vous avez l'extension à 40 euros et du coup le pass annuel revient à 30 euros est-ce que seul il coûtera plus cher ou pas je ne sais pas alors peut-être qu'il y a eu des informations là-dessus que je ne les ai pas vues si jamais c'est le cas n'hésitez pas à communiquer dans l'espace des commentaires enfin la dernière grosse information de la Bungie Weekly Update et c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont friands du lore de Destiny Bungie va sortir une version matérialisée sous forme de livre du grimoire du jeu alors vous le savez certainement sur Destiny il fallait aller chercher les cartes de grimoire sur internet sur le site de Bungie c'était assez chiant pour ma part franchement je n'allais pas les voir je sais que Lady L par contre les a dus beaucoup de fois mais voilà moi ça me saoulait d'aller sur mon PC de voir lire l'histoire du jeu alors que j'étais en train de jouer j'étais voilà sur le jeu et là ils vont sortir un bouquin donc franchement moi ça m'intéresse voilà je pense que je vais les acheter alors il faut savoir que dans un premier temps ils seront disponibles uniquement en anglais mais qu'ils vont faire leur apparition dans d'autres langues un petit peu plus tard alors à ce moment là je vous communiquerai voilà rapidement à travers une vidéo quand est-ce qu'ils seront disponibles en tout cas moi je compte les acheter pour voilà m'informer un petit peu plus sur l'histoire de Destiny qui voilà je dois vous le dire je maîtrise très mal l'histoire de Destiny à l'inverse de Lady qui elle la maîtrise parfaitement et du coup des fois j'y pose des questions puisque j'ai la flemme d'aller chercher de mon côté en tout cas voilà je pense que c'est une très bonne chose de la part de Bungie de sortir ses bouquins et j'espère que le prix sera abordable que ça ne sera pas trop abusé j'espère vraiment que l'ensemble de ces informations vous ont plu voilà ça fait du bien de revenir faire des vidéos franchement je vous m'en passe ça m'avait manqué de mon côté il y aura sûrement de très bonnes vidéos qui vont sortir ce mois-ci voilà on va avoir de très bonnes informations à vous communiquer je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous Tchuss ! merci Sous-titrage FR ?